Musique 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 J'aimerais me livrer aujourd'hui à une tentative de cerner mieux mon rapport à Perse, d'effectuer en quelque sorte une approche de Perse, comment j'ai connu Saint-Jean de Perse et comment ici à la Fondation, où j'ai la chance, donc je suis un invité un peu particulier, d'avoir résidé pendant trois mois, donc d'avoir pu, d'avoir eu le temps non seulement de relire Perse, mais également de creuser un tout petit peu la littérature secondaire autour de Perse, qui m'a permis d'éclairer d'autres aspects de son œuvre, de son travail, donc de l'approcher plus profondément peut-être. J'ai commencé à lire Perse à l'âge de 18 ou 19 ans, je l'ai découvert à travers l'entretien des muses de Philippe Jacotet, qui écrit un article sur Perse, que Jacotet, dont je suis une sorte d'élève, c'est un peu maître en poésie, parle de Perse en disant, il le qualifie de prince, un saint avec un P majuscule, avec Jouve, avec Charles, il le place à la fois très haut et en même temps avec une sorte de critique, il se pose la question si ce n'est pas trop beau, s'il n'y a pas quelque chose d'un peu trop vertical, d'un peu une sorte de distance du prince. Donc je l'ai lu aussi avec ce regard de Philippe Jacotet au départ, donc un éblouissement, évidemment, dans ce langage, dans la langue de Saint-Jean de Perse, surtout dans Éloge, qui est le premier livre que j'ai lu, donc pour fêter une enfance, Éloge, ces premiers textes qui m'ont fasciné par une richesse du langage tout à fait extraordinaire, une sorte de feu d'artifice. Et puis ensuite, il y a eu la lecture de Philippe Jacotet, donc un rapport à Perse un peu ambivalent, un peu ambigu, en me disant, en effet, c'est vrai que c'est une poésie qui monte très haut, qui parle de très haut. Donc, à la Fondation Saint-Jean de Perse, mon objectif, c'était vraiment de renouer avec lui, de mieux comprendre cette poésie, et justement, de le ramener à nous, ou moi, de m'élever un tout petit peu vers lui, pour pouvoir approfondir mon rapport. Quand je suis arrivé à la Fondation, on m'a tout de suite parlé du Pléiade, qui est là, et c'est une sorte de monument. On m'a bien dit qu'il y avait mis la main, c'est le moins qu'on puisse dire, qu'il a réécrit des lettres, qu'il en a inventé certaines, et qu'il a vraiment contrôlé au maximum son ouvrage, son monument. Rien à dire à cela, je reviendrai un peu plus tard, c'est tout à fait son droit, pour moi, ça ne fait pas du tout de lui un imposteur, ou un tricheur, ou un menteur. Chacun a le droit de faire ce type de travail. Mais enfin, j'ai quand même, voilà, de nouveau un écueil, et je vais soigneusement éviter de commencer par lire la Pléiade. Et je me suis dirigé assez vite vers la littérature secondaire, pour mieux comprendre les sources, les origines de cette œuvre. Le premier livre que j'ai lu à la Fondation, ça a été Saint-Jeune-Perse en ses dictionnaires. Donc voilà, justement, ce Saint-Jeune-Perse très particulier, où on peut voir sa technique d'écriture, sa pratique de lecture. Donc, aller un tout petit peu dans la fabrique de Saint-Jeune-Perse, une sorte d'horizontalité, où on ne voit plus ses pratiques, et justement, pour diminuer le côté vertical. Et ça, ça m'a tout à fait intéressé. En circulant dans les rayons, j'ai pu voir comment il soulignait les livres, ses techniques de soulignement, son intérêt pour les étymologies, pour les mots-images, tout un système d'annotation dans les marges, où on voit Saint-Jeune-Perse à l'écoute des autres. Il bat comme une sorte de sourd à l'œuvre d'autrui, mais vraiment qui lit les autres, qui prend ce qui l'intéresse et qui laisse de côté ce qui ne l'intéresse pas. Mais c'était déjà une chose qui m'intéresse. Oui, donc, tout ça, c'est l'itinéraire des mots. C'est comment cette technique d'écriture très particulière où Saint-Jeune-Perse souligne dans ses dictionnaires, ça peut être ses dictionnaires d'étymologie, enfin, pas d'étymologie, mais d'ornithologie, ses dictionnaires de botanique ou sous les étoiles. Il souligne certains mots et puis ensuite, il les prélève, et puis il les met dans sa strophe et il va le travailler à partir de ce fragment. Et ça, on a découvert depuis peu de temps, cette pratique d'écriture. On ne savait pas comment il travaillait. Et avec le travail sur la bibliothèque, on comprend mieux comment Perse travaillait. Et ça, évidemment, ça m'intéresse beaucoup. Ça le rapproche de nous aussi. Il y a quelque chose de presque pongien, comme ça, dans quelque chose de beaucoup plus moderne et de moins vertical, de moins prophétique, le poète inspiré. Et ça, ça peut aider à le ramener vers nous. Une des critiques que j'ai lues dans Perse en Cédictionnaire parle de l'itinéraire des mots depuis leur dessouchement hors du terreau livresque jusqu'à leur réimplantation dans le sol friable du poème. Non seulement c'est bien dit, et puis c'est très beau, c'est exactement ça. Le dessouchement à partir du livre lu jusqu'au poème et ensuite tout un travail pour faire naître le poème. Et c'est aussi comme ça que j'ai travaillé longtemps. En tout cas, ce qui est fascinant chez Perse, c'est ce goût des mots. Il est maintenu du début à la fin de son œuvre, un émerveillement presque enfantin. Son goût des dictionnaires, d'ailleurs, quelque chose de presque enfantin, comme les cartes géographiques, parce que les dictionnaires, c'est ce rapport aux mots naïfs. On le prend pour ses sonorités, pour la beauté du mot, en sachant plus ou moins ce qu'il signifie, le signifier, mais ce qui l'intéresse, c'est aussi le signifiant. C'est la forme des lettres, les sonorités. Il s'en chante de ça. Et ça, c'est un rapport très enfantin au langage. Il faut avoir l'oreille. Et c'est quelque chose que j'ai eu, que parfois on perd un petit peu dans la poésie. On a parfois, le langage est un peu usé, on a l'impression que les mots ne résonnent plus. Et Saint-Jean-Pers, c'est un fabuleux, il réactive ce rapport au langage, avec tous ces mots fabuleux. Roger Caillois, dans sa poétique de Saint-Jean-Pers, fait une liste au début de sa critique de tous ces mots étranges, exotiques. Et les cite comme ça. J'en cite quelques-uns. des mots comme ça qui sonnent. Alors on ne sait pas tellement ce que ça signifie. Je crois que lui-même, ce n'était pas la chose qui l'intéressait le plus. C'est vraiment ce qui le fascine, les sonorités, les étymologies. Il y a une anecdote, je crois, il avait lu le livre de Jean-Paulan, qui s'appelle La preuve par l'étymologie, si je ne me trompe pas, où Jean-Paulan critique les étymologies fabuleuses, un peu aberrantes. Et dans son exemplaire de La preuve par l'étymologie, Saint-Jean-Pers se nourrit et prend beaucoup de plaisir à relever ces étymologies qui pour Paulan sont du délire et sont à bannir. Et lui, au contraire, il trouve ça très beau, ces exemples d'étymologies fabuleuses. Donc il y a quelque chose de cratilien. Il y a des phrases très belles de Claudel également, je voulais les citer. Voilà, il y a chez le poète un fondamental cratilisme. C'est-à-dire qu'on est certain qu'entre le signifiant et le signifié, il y a un lien. Alors qu'on sait bien qu'il y a un arbitraire du signe et que le signifiant n'a aucune réalité dans la... Enfin, on sait bien. Les scientifiques nous le disent. Il y a une phrase de Claudel que je trouve très belle qui dit que « Nulle démonstration ne convaincra un poète qu'il n'y a pas de rapport entre le son et le sens d'un mot. Sinon, il n'aurait plus qu'à renoncer à son métier. » Donc voilà, il y a chez le poète une sorte d'instinct entre le signifiant et le signifié. Il y a un rapport très substantiel. Un autre livre que j'ai pu... Donc voilà, « Le goût des mots ». Ça, c'est très important. Le second livre que j'ai lu encore, c'est « Saint-Jean-Perse, neveu de Nietzsche ». Voilà, de nouveau, une tentative. Saint-Jean-Perse, neveu. Il n'est pas aîné. Alors que dans sa pléiade, apparemment, vu que je ne l'ai pas encore vraiment abordé, que ça reste quelque chose que je continuerai après, dans sa pléiade, il a pris soin de masquer, de voiler toutes les sources, toutes les origines, toutes les traces d'origine, pour se montrer comme l'aîné, comme le fils de personne. Donc il a masqué les influences de Claudel, qui sont pourtant, qui sont limpides, enfin, transparentes. Celle de Ségalène, celle de Rimbaud, celle de Nietzsche aussi. Et dans ce livre de Meysherab, « Saint-Jean-Perse, neveu de Nietzsche », on voit vraiment l'influence de Nietzsche. Et ça, ça m'intéressait aussi de regarder cet aspect-là de Saint-Jean-Perse. Et puis, voilà, alors on lui a beaucoup reproché, apparemment, d'avoir masqué, d'avoir caché. Et ça le rend un peu sympathique, il y a une sorte de préjugé négatif sur Saint-Jean-Perse. Mais moi, je ne vois pas tellement ce qu'il y a de si terrible, enfin, que je ne jugerai pas. Il me semble que chez tout écrivain, il y a un désir de masquer les sources, de réécrire un petit peu sa biographie de façon romanesque. C'est Marthe Robert, dans « Roman des origines et origines du roman », qui parle justement de cette réécriture de sa propre vie, de sa propre enfance. « Mon père n'est pas mon père », voilà, ou « Mes parents ne sont pas mes parents », « Je serai une sorte d'enfant trouvé ». Et ça, c'est un grand rêve de tout écrivain. Donc, on réécrit toujours, on déforme, on noircit, on embellit, on triche un peu. Chez Perse, évidemment, c'est un peu plus spectaculaire que chez d'autres. Et le pseudonyme dit aussi cela. Donc, une des choses qui m'a aussi intéressé en lisant la littérature secondaire, c'est ce que j'avais déjà vu en lisant, qui est passionnant, c'est le spectacle du texte. C'est la mise en scène de la page, de la page écrite. C'est tous ces plans, ces italiques, les parenthèses, les traits d'union, les allitérations visuelles. Donc, toutes ces dimensions, elle est très spectaculaire du texte écrit. Ce pourquoi, d'ailleurs, Perse prônait une lecture silencieuse de ses poèmes, plutôt qu'une lecture à haute voix. Il a toujours refusé de lire ses poèmes à haute voix parce qu'il voyait la lecture à haute voix comme une amputation de toutes ces dimensions visuelles très importantes du texte. Oui, en effet, comment rendre la parenthèse, le trait d'union dans une lecture à haute voix. Et ça, c'est quelque chose qui me parle parce que j'ai longtemps eu ce sentiment, en tout cas, pour mes premiers poèmes et encore aujourd'hui, juste beaucoup de parenthèses, de traits d'union. Et j'ai l'impression, quand on me demande de faire des lectures à haute voix, ce qu'on me demande, ce qu'on demande de plus en plus aux poètes d'incarner, de dire leur texte, ce que je trouve très bien, par ailleurs. Mais c'est certain qu'on perd une dimension, on perd cette dimension du signe graphique qui est très important pour le poète, la virgule, le point virgule, le tiré, l'on. Ce n'est pas du tout anodin, ça fait partie d'un style, c'est les différents niveaux de langage. Et ça, c'est quelque chose qui m'a intéressé chez Perse. Et puis, une dernière chose qui m'a intéressé, parmi d'autres, j'ai lu le texte de Mireille Saccotte, qui est une persienne importante, et sur Éloge, le recueil Éloge, ce premier texte, justement, qui me plaisait énormément. Et elle parle du pays du paysage, chez Saint-Jean de Perse, et des différentes strates, de la porosité au paysage nouveau. À chaque fois qu'il a été dans tel ou tel lieu, qu'il soit en Amérique, le paysage américain entre dans le poème. S'il est en Chine, dans Anabaz, le paysage chinois transparaît, dans le poème également. Donc, il y a une porosité, mais tout ça sur le fond de son paysage primitif, de son premier paysage, qui est le paysage des Antilles, cette île, qu'il a perdue, et qui est vraiment la base de sa réflexion, de son inspiration. Mais il y a différentes strates. Donc, il y a ce fond antillais, avec ses grandes rêveries, ses grandes images, rien qu'à lui, mais une porosité à la modernité, aux choses vues. Et ça, c'est quelque chose d'important pour moi, notamment par rapport au poème que j'écris ici, à Aix-en-Provence, durant cette fondation, cette résidence d'écrivain à la fondation, où j'essaye vraiment d'être plus poreux, justement, que le paysage d'Aix-en-Provence apparaisse, même par éclat. Une chose vue, tel quartier, telle façade, tel personnage qui peut passer, qui sont des choses de surface, mais qui viennent s'inscrire, évidemment, toujours sur le fond. Mes grandes images, rien qu'à moi, qui sont Genève, ma ville d'origine, voire parfois ma commune d'origine, mon lieu d'enfance, le père, la mère, et l'Italie, le pays du père, le pays de mon père. Mais j'ai trouvé beau qu'il y ait une communication et que l'extérieur apparaisse aussi dans le poème, vienne se refléter dans le poème. Donc voilà, c'est ces différentes dimensions que j'ai pu découvrir à la fondation grâce à ce temps long où j'ai pu travailler par la littérature secondaire, qui m'a toujours passionné. J'ai eu lieu à ce côté, j'ai été à l'université et j'ai été passionné par les études de Starobinsky ou de Jean-Pierre Richard, de ces critiques qui sont aussi des artistes et qui essayent vraiment de déplier un peu cet objet, cet objet mystérieux du poème de Perse. Pas du tout pour le diminuer ou pour dire « Ah, c'est que ça ! » Voyez, cette image, c'est rien que telle phrase qu'il avait été cherchée je ne sais où. Non, non, pour mieux le comprendre, pour mieux comprendre la dimension aussi, comment on travaille quand on est un poète. et ça, je trouve ça très très beau et très émouvant de voir comment on va chercher un objet et on travaille à partir de ce petit fragment. Et ça, ça a été, je dois dire, une découverte parce que Perse, au départ, me paraissait impossible à rejoindre, tellement beau, tellement grand. Et par ce travail, j'ai réussi à le rejoindre. Sous-titrage ST' 501